C'est différent même pour moi et on va vous montrer le guide à la fin Peut-être qu'on va même faire une vidéo séparée, on verra Donc on vous embarque là maintenant, on vous embarque dans le room là, dans la porte juste là Et là le chauffeur est immense aussi donc on vous embarque Vous êtes prêts ? Allez c'est parti ! Sous-titres par Juanfrance C'est parti au premier essai donc les premiers kilomètres ou le premier kilomètre pratiquement on pourra dire Franchement c'est super agréable donc c'est super agréable à compte un truc C'est quelques habitudes à changer donc quand tu t'arrêtes à chercher le pied putain tu retournes à doux avec ce bordel Ah bah en fait non tu cherches le sélecteur en fait mais il n'y en a pas Et pareil au freinage t'es là au pied t'es là Merde y'a pas de frein parce qu'en fait le frein il est au guidon Et du coup ça change un peu les habitudes mais c'est après tu l'as pris des pieds Et là pour l'instant j'ai en mode éco et déjà en mode éco c'est super cool Et après bon en mode sport après bien sûr Et en sortie de concession j'ai pas donné de gaz j'ai direct levé l'avant Donc franchement c'est super agréable et voilà donc genre là maintenant tu passes là tu t'arrêtes Les gens ils parlent avec toi ils disent ah oui bonjour machin c'est sympa Et voilà Ils sont super intéressés et tout comme même D'accord ouais Tandis que tu viens avec un truc qui fait du bruit là parce que là normalement c'est bien tardique Donc si on a un truc qui fait du bruit là tout de suite là Et voilà tu vois Tandis que là bah super agréable la réaction et du coup bah voilà voilà C'est un peu ça l'avantage du truc quoi Donc moi j'ai pas changé de bord hein Je suis pas ... marchin tu vois Le� vingtueiende te contre le vrai mais voilà ça c'est voilà C'est super intéressant et du coup je voulais le faire essayer ça et du coup bah voilà donc on va comprendre quelques dizemètres On va vous faire quelques prises à différents endroits et puis voilà voilà donc j'espère que c'est paper bien bon vous claires malheureusement je peux pas vous faire des prises au volant parce parce que j'ai pas de contrôle là vraiment sous la main mais on va peut-être vous rajouter ça et puis on va vous faire un verdict de tout ça on va encore vous faire un verdict de la conduite donc on va prendre en route on va continuer allez I can't even further I can't even further on the other I can't from there all we do is double stressing in the Passions that make me humble i was thought to double the hustle don't ever fumble I come from a jungle they run you and make you stumble vision through the tunnel you talk too much need a muzzle no one by the trouble my money part of the puzzle I don't really listen to people that say they love you I want let me trust you I cuss you I know what love do smoke a sip of liquor or lean open they numbs you I did China beef with c'est pour des petits moments comme ça de liberté qu'on vit non juste faire des petits plaisirs c'est rien de fou mais voilà c'est juste des moments de calme de silence de nature de paix qu'on aime et qu'on profite et qu'on peut libérer son âme quel bien de prendre un bon bol d'air frais quel soulagement la toute petite j'en fais pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas Hello Kappa Junkies, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui on s'introduit un peu dans le monde du deux roues et il est enfin temps de faire cette putain de vidéo de l'assurance et je voulais attendre un peu pour faire cette vidéo parce que faire une vidéo juste sortie la concession et machin sans rouler vraiment voilà c'est pas forcément ce qu'il ya de plus authentique et du coup aujourd'hui ben on va attaquer ce test et du coup on est allé au col du parfum slick un peu là dans les alentours de drachendron quoi et il ya pas mal de chemins de vtt machin downhill et tout ça donc en vélo bien sûr et bien évidemment il s'agit de respecter ses chemins donc avec ça ben forcément on va pas commencer à faire les sauts et à tout casser donc ça je tiens vraiment le préciser donc on a fait des petits chemins comme ça là qui se bala des machins il ya aussi quelques beaux petits chemins qui sont super intéressants ici et surtout ben c'est un grand grand test d'autonomie aujourd'hui et du coup ben on pourrait dire que denier de roderne jusqu'à ici ben on a pris dans les alentours de 35 35 % et le retour ça va être certainement pareil du coup et donc il ya grosso modo une vingtaine de pourcents là à peu près pour de marge là pour ça plaise ici un peu et du coup forcément ici dans les petits chemins tu roules pas vite vite tu pourrais rouler vite vite bien sûr mais voilà pour juste un peu de balade ça suffit et voilà voilà donc il faut vraiment dire que l'autonomie un peu c'est un peu limite donc au moins que tu habites direct à côté de chemin là de forêt et tout ça là tu peux te faire plaisir à fond là toute la preuve tu peux te la donner il n'y a pas de problème mais si tu habites genre à 25 bornes d'ici ben forcément voilà ça va pas le faire parce que 50 bornes aller-retour ça va déjà partir dans l'autonomie et du coup ben ça c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux donc ça c'est un grand point négatif mais par contre les gros les points positifs comme avant j'étais dans une descente où au final il y avait un saut pour les vélos donc là j'ai fait un marche arrière du coup pour ne pas abîmer les pistes d'ici et du coup ben là tu appuies sur le petit bouton et tu fais ta marche arrière tranquille tu n'as pas besoin de pousser comme un malade ni rien donc ça c'est super pratique donc c'est un super point positif ben l'agilité c'est un point positif du coup la position la maniabilité tout ça donc ça aucun problème bien sûr avec une surenne ça c'est la ultra bi du coup et avec une surenne l'aï dit ce sera quand le délire et il ya moyen avec quelques modifs de fait de mettre cette puissance sur une surenne l'aï dit et là bas fou fou c'est encore plus dégoïté même si côté suspension j'ai pas encore essayé mais voilà donc ça c'est un peu pour le fait d'aujourd'hui et du coup on va faire un petit montage machin des différents endroits qu'on a déjà fait depuis que l'est ici un peu avec la belle petite vue là qu'on a derrière donc bien dévogé tout ça voilà et du coup on va aller savoir ce que ce chemin il nous présente encore et puis voilà malheureusement j'ai pas de gopro là sous la main donc pour vous faire des beaux petits montages avec la gopro et tout ça mais malheureusement j'ai pas trop ça sous la main donc voilà donc ça c'était le premier retour et du coup on va reprendre en route là et on va faire encore quelques petites prises et puis voilà allez hop à tout j'ai pas de la main ah 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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